Un, on va marquer le conscient et l'inconscient, j'explique dans une seconde comment ça va se passer. Deux, on va créer des liens entre une réalité observable et une réalité suggérée. Vous allez vous entraîner à faire ça. Et trois, on va utiliser du langage non spécifique. C'est ces trois éléments qui déterminent les premiers pas dans l'entrée dans l'hypnose éleccionienne. Alors, pour être un peu plus précis sur ces trois niveaux, commençons par dissocier conscient et inconscient. Il s'agit pour l'accompagnement de permettre à l'accompagné de distinguer le fonctionnement de la partie consciente, ce que je viens de vous dire, et la partie inconsciente, etc. D'associer ces différents niveaux, le langage de l'hypnose permet ainsi d'accompagnement de solliciter des niveaux en même temps, plusieurs niveaux en même temps. Et je vous donne une phrase, alors que tu m'écoutes, réalité externe observable, tu peux en même temps intégrer à différents niveaux de toi-même le processus interne d'intégration, inconscient, suggéré. La richesse de cette expérience s'incite à surprendre, consciemment ou non, à fonctionner de manière positive, maintenant ou à l'avenir, etc. D'accord ? Donc des phrases comme ça, vous allez vous entraîner à en faire. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que ça va donner, évidemment, beaucoup de richesse à votre accompagnement. Si c'est la première fois que vous accompagnez une personne chez vous dans votre truc et qu'elle n'a jamais fait d'hypnose ou des machins comme ça, allez-y doucement avec les mots. Alors que ton inconscient m'écoute, ton inconscient lui étant... Rien que ça, ça pourrait faire peur à certaines personnes, donc vous évitez ce genre de truc. Par contre, tu peux dire d'autres choses, alors qu'une partie de toi m'écoute, sache qu'à un arrière-plan, bien sûr, il y a d'autres parties de toi qui existent, qui continuent à fonctionner et qui peuvent d'ailleurs intégrer certaines choses qu'on va voir ensemble. Vous voyez ? Bingo ! De façon consciente, tu as envie d'apprendre certaines choses alors que ton inconscient, lui, est intéressé. Donc vous voyez, dans toutes ces phrases, on nomme les choses. C'est ça qui est important dans cette première partie. On nomme conscient, pré-conscient et inconscient. Moi, j'aime bien travailler avec ces trois niveaux, conscient, pré-conscient, inconscient. Ensuite, faire des liens. D'ailleurs, ça ressemble un peu, mais stratégiquement, l'intention est un peu différente. Dans un cas, on marquait conscient et inconscient. Dans l'autre cas, on crée des liens entre deux choses, ce qui est la base fondamentale de l'hypnose, sur le plan stratégique. Donc ces phrases, elles permettent de synchroniser avec ce que fait votre interlocuteur et conduire votre accompagnement en induisant des choses. D'accord ? L'effet de synchro, il se fait parce que je suis en train de reformuler une réalité que vous êtes en train de vivre. Pendant que tu m'écoutes, tu peux continuer à faire certaines choses, par exemple te détendre, etc. Et tout comme tu entres maintenant dans cet état de détente, un souvenir peut-être peut te revenir, en l'occurrence par rapport à ce que tu as fait hier soir, et te revenir ici maintenant progressivement et peut-être revoir certains détails que tu as vus ou entendus, ou peut-être même ressentir certaines sensations qui ont été plus particulières dans cet événement. Et alors que tu repenses peut-être en partie à ces choses-là, tu peux en même temps m'écouter et peut-être intégrer ce qui va venir là maintenant. Vous avez vu comment je joue en permanence ? Et c'est ça qu'on va s'entraîner à faire. Et tout comme tu entres maintenant dans cet état de détente, on vient de le faire. Voila ! Vous savez ce fameux voila ! Pourquoi je fais ça ? Oui ? Mais surtout parce que je vous renvoie en feedback, j'induis en fait, ou je renforce un processus. Si par exemple vous êtes en train de vous détendre, je veux dire, ferme les yeux, voilà ! Et alors que tu te détends, que tu reconnectes avec cette partie de toi-même, tu peux en même temps, voilà, super, etc. Vous voyez le voilà super, il fait du bien, c'est l'effet de considération qu'on a envoyé tout à l'heure, et qui en même temps induit ou renforce un comportement. Et maintenant que tu retrouves ce souvenir, tu peux prendre conscience des différents détails qui ont été importants pour toi à ce moment-là. Les phrases que je vous ai faites, elles pourraient presque s'enchaîner. Donc vous allez voir que le ton de voix, c'est comme en chanson, la voix compte plus que le texte, d'accord ? Et ça, c'est ce que vous avez trahi. Et donc si vous lisez les phrases les unes derrière les autres, vous allez voir qu'elles peuvent s'enchaîner. Voilà, et maintenant que tu retrouves ce souvenir, tu peux donc prendre conscience des différents détails qui ont été importants pour toi à ce moment-là. Et pendant que tu restes en contact avec ce souvenir, tu peux simplement repenser à cet objectif important pour toi. Et alors que tu reconsidères les choses différemment, tu peux prendre conscience des différences que cela fait quand tu abordes les choses d'une manière beaucoup plus positive, détendue, etc. Ça marche ? Et dernier point important, c'est le langage dit non spécifique. Ça veut dire qu'on peut mettre différentes choses derrière. Si je vous dis, tiens, est-ce que tu te souviens de la salade que tu as mangée hier ? Bon, ben là, vous avez une information de contenu. Le langage non spécifique, c'est un langage dans lequel vous allez mettre plein d'informations. Par exemple, je vais dire, alors que tu repenses à certaines ressources, certains apprentissages, certaines connexions que tu as pu faire à certains moments, tu peux aussi, voilà, etc. Donc, vous voyez, le mot non spécifique, donc qui correspond au point qu'on va voir maintenant, il permet de dire à une personne quoi faire sans préciser, évidemment, la façon de le faire ni le contenu exact de l'information à traiter. De façon générale, ce type de langage consiste à dire, apprenez quelque chose ou changez maintenant ou dans le futur. Et alors que tu traverses cette expérience, ton inconscient, pleinement conscient de ce processus, est en train de réorganiser différentes ressources, différents apprentissages de façon à servir au mieux tes besoins. En revoyant d'en haut ces différentes situations de ta vie, tu es en train de reconsidérer et de donner peut-être une signification nouvelle à certaines d'entre elles. Peut-être serais-tu surpris d'ailleurs de te voir réagir autrement dans certaines situations. Peut-être que non. Enfin bref, on verra. Toujours est-il que chaque partie de toi peut intégrer maintenant et à l'avenir des choses maintenant qui vont faire une différence. Maintenant que tu as traversé ce processus, tu peux, à ta propre façon, te réorienter tranquillement ici et retrouver toute l'énergie dont tu as besoin pour finir cette technique. Alors, voilà ce que je vais vous proposer comme exercice. On va utiliser notre structure de base, du triangle, pour accompagner la personne dans sept étapes, qui sont, on pourrait dire, la structure de base d'un accompagnement en hypnose. Sept étapes. Sous-titrage Société Radio-Canada